« Docteur, j'ai les seins qui tombent. » On entend très souvent cette expression chez les patientes qui viennent me voir en consultation ou qui vont voir d'autres confrères. « Docteur, j'ai les seins qui tombent. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette femme a peur de vieillir. Ou bien lorsque c'est une très jeune fille, même dès l'âge de 14 ou 15 ans, c'est parce qu'elle trouve qu'elle a des seins de vieille, il y a une malformation, notamment les seins tubéreux qui se sont produits chez elle, et cela la complexe énormément. Chez les femmes plus âgées, cela veut dire qu'il faut porter tous les jours un soutien-gorge pour avoir un décolleté acceptable et une certaine lourdeur au niveau de la poitrine. Psychologiquement, c'est très difficilement supportable parce que nous vivons dans une époque où il faut que le corps soit malheureusement aussi parfait que possible. Ces normes, bien que contestables, existent dans la société et nous, en tant que chirurgien esthétique, nous devons l'entendre et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne s'agit pas d'opérer tout le monde. Mais il y a des solutions. Pour remonter la poitrine, depuis des années et des années, tous les chirurgiens ont cherché des systèmes, parfois même des soutien-gorge à l'intérieur de la poitrine, qui étaient accrochés à la clavicule. Mais toutes ces méthodes ne marchent pas. Il n'y a en fait que deux possibilités. Lorsque le sein est tombant, ou bien il est un peu trop gros et bien rempli, donc il faut le diminuer un peu et le remonter. Cela s'appelle une plastime amère. Parfois, on le remonte sans rien enlever au niveau de la glande, juste un remodelage chirurgical. J'ai décrit une méthode qui s'appelle la méthode de la queue de poisson entre guillemets, qui est une technique chirurgicale, où il existe des cicatrices. Des cicatrices autour de l'aréole et simplement une verticale au niveau sous-mammaire, sans la grande cicatrice au niveau des côtes, qui barraient autrefois complètement le thorax des patientes, au prix de cicatrices injustifiables et insupportables. Et puis, il y a les cas où la patiente nous dit « Docteur, je voudrais que vous me remontiez les seins, mais sans aucune cicatrice visible. » C'est un défi assez important. Et pour cela, on n'a que deux possibilités. Soit une cicatrice autour des mamelons, pour diminuer un peu les mamelons et les remonter en enlevant de la peau au-dessus du mamelon. Mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, cela élargit le mamelon. On appelle ça la nénupharisation des mamelons. Et donc, cette méthode n'est pas très utilisable. Soit une autre méthode, qui consiste à augmenter la poitrine pour la projeter un peu plus. Et là, l'idée est de mettre des implants mammaires en gel de silicone, que l'on introduit, pour ma part, par une cicatrice invisible au niveau des aisselles. Et cette augmentation des seins peut donner un résultat qui imite, en quelque sorte, un rajeunissement de la poitrine avec des seins qui sont un peu plus projetés et un peu plus remontés. L'idée, dans ces cas-là, c'est de compenser l'atrophie de la glande qui s'est produite chez ces patientes à partir d'un certain âge, notamment après la ménopause. Donc, en conclusion, à tout âge, une femme ou une jeune fille peut venir nous voir en disant « Docteur, mes seins ne me plaisent pas, ils sont un peu tombants. » Il faut que nous les analysions, que nous discutions avec elles, parce que pour chaque patiente, il y a une solution qui est un peu différente, avec en plus un élément très particulier, c'est la différence gauche-droite, l'asymétrie mammaire, qui peut poser des problèmes, parce que si les patientes ont une asymétrie avant l'opération, eh bien, il restera très souvent une asymétrie après l'opération, et les patientes peuvent nous en vouloir, pensant que c'est l'opération qui a créé cette asymétrie. En conclusion, oui, il y a des possibilités chirurgicales d'améliorer une poitrine qui est un peu tombante, et quand la patiente nous le demande, nous lui expliquons des différentes possibilités, à elle de faire son choix, avec un élément particulier, c'est que la sécurité sociale ne prend pas en charge la remontée des seins, si on ne les diminue pas, c'est considéré comme un acte qui est purement de confort, un acte esthétique, à la charge de la patiente, mais les résultats, vraiment, en valent la peine.